Capacité thermique Cp à pression constante d'un système Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, lorsque l'on fait varier la température au cours d'une transformation infinitésimale d'une variation de température d'été, eh bien, la variation dentale pi H est égale au produit de Cp fois dT. Si on veut maintenant une transformation qui soit totale, eh bien, on va faire l'intégrale des Cp dT. En règle générale, cette capacité thermique à pression constante, d'où le P là, eh bien, elle dépend de la température, mais, pratiquement, dans tous les exercices, on considère qu'elle est constante en fonction de la température, donc, globalement, delta H, c'est égal à Cp fois delta N. Prenons un exemple concret. Imaginons un gaz parfait monoatomique. Il est enfermé dans un piston. La pression extérieure est égale à P1, pression du système. La température est P1, et elle a une entalpie H1 en joules qui est déterminée. On apporte un petit peu de chaleur à ce système. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la température, elle varie jusqu'à la valeur T2. L'entalpie H, qui ne dépend que de la température, on verra plus tard, pour un gaz parfait monoatomique qui vaut maintenant H2. Et on est toujours à la pression P1, puisqu'on est à pression constante. Je vous laisse calculer la variation d'entalpie de ce système, avec les données qui sont écrites ici. Bien, eh bien, tout simplement, DH égale quoi ? Capacité thermique à pression constante, fois DT. Cette capacité thermique, elle vaut 20,8 joules par k, donc 20,8 fois DT, un cas, ce qui nous fait 20,8 joules. Ce qui signifie que H2 vaut H1 plus 20,8 joules. Autrement dit, si on élève la température, l'entalpie H, eh bien, est égale à 20,8 joules plus H1. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant la capacité thermique molaire à pression constante ? À votre avis, il y a juste le molaire qui change. Eh bien, évidemment, c'est par mol de matière. Donc, c'est égal à Cp divisé par le nombre de mols de matière du système. Quelle va être l'unité ? Eh bien, tout simplement, ici, des joules. Quelle ville moins 1 fois mol moins 1 ? Que vaudrait, à ce moment-là, la variation d'entalpie du système lorsqu'on fait varier sa température d'une valeur DT ? Eh bien, tout simplement, ce sera égal à petit n fois CpM fois DT. Prenons un exemple. Eh bien, pour un gaz parfait monoatomique, un seul atome, eh bien, CpM égale 5,5 de R, c'est-à-dire 20,8 joules par kb par mol. Ça signifie tout simplement que pour une mol de gaz parfait monoatomique, si j'élève la température de 1 kb, mon entalpie H va varier de 20,8 joules. Voir exemple précédent. Pour un gaz parfait diatomique, CpM égale 7,5 de R, 29,0 joules par kb par mol. Effectivement, qu'est-ce qui se rajoute ? Eh bien, ici, pour un gaz parfait, vous savez que l'énergie interne, elle ne dépend que de la température. Donc, qu'est-ce qui change ici ? Eh bien, tout simplement, pour un gaz parfait diatomique, eh bien, l'énergie interne va augmenter, l'entalpie H va augmenter un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi l'énergie de vibration des deux molécules l'une par rapport à l'autre. Plus, évidemment, toujours l'énergie de translation. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle la capacité thermique massique à pression constante ? Et bien, tout simplement, on ajoute massique, ça veut dire que c'est tout simplement capacité thermique divisé par la masse du système. Quelle va être l'unité ? Eh bien, des joules, Kelvin moins 1, c'est P, kilogramme moins 1. Que voudrait, à ce moment-là, la variation d'entalpie des H ? Eh bien, M fois Cp fois dt. Voilà pour la capacité thermique Cp à pression constante, capacité thermique molaire à pression constante et capacité thermique massique à pression constante.